Yo, salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing de figurines. Il s'agit d'un cadeau de ma compagne, et donc ça a l'air d'être une super belle figurine. On va donc aller l'unboxer ensemble et la monter, parce qu'en général les figurines sont démontées, bien entendu, vous le savez. Vous remarquez également derrière qu'il y a un petit peu le bazar de la Mangatech. C'est parce que la Mangatech est en changement, donc on est occupé à tout bien ranger proprement dans la Mangatech, à refaire un peu les dispositions et tout ça des mangas. Et donc il y aura certainement une vidéo Mangatech totale, globale, lorsque tout sera bien rangé. Ça serait une vidéo certainement d'une heure ou deux, donc il faudra préparer le popcorn, etc. devant cette vidéo qui va être très longue. Voilà, je vous disais un petit peu tout ça. Avec Très Vos Blabla, on va aller attaquer directement l'unboxing et le montage de la figurine qui est magnifique. Donc voilà, la figurine vient du magasin Shop4Geek, pour ceux qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, vous pouvez également commander en ligne sur leur site. et les faire livrer chez vous. Ou bien aller au magasin. Et donc on va sortir la figurine de ce sac. Hop, on dépose ce sac. J'ai fait un petit fond de déco, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce petit fond. Sac des magazines, des mangas, donc ça date d'il y a pas mal d'années. Je crois que la plupart datent des années 2022, enfin 2022, 2002-2003. Voilà, je ferai peut-être une vidéo collection sur ces magazines, ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Donc voilà, la figurine se trouve ici. C'est une Naruto, j'ai essayé de la cadrer correctement. Non, ça ne va pas être possible de la cadrer dans la boîte. Donc on va aller attaquer l'ouverture directement. Allez, hop. Bien sûr, je n'ai encore pas prévu de ciseaux parce que je suis un peu bleu nez. On ouvre ça comme ça. Oh, j'avais des ciseaux qui sont apparus par magie. Donc on va ouvrir ça avec les ciseaux. Hop là. Regardez, elle a l'air d'être quand même une belle figurine bien classe. Donc allez, on va ouvrir ça. Hop là. C'est la bagarre comme d'habitude pour sortir les figurines des boîtes. Elle est très grande. Hop là. Enfin, je pense qu'elle est déjà montée en fait. Ah non, il y a quelques trucs à monter je pense quand même. Allez, hop là. Donc ça se présente comme ceci. Je vais essayer quand même un peu de vous montrer. Je ne peux pas la cadrer mieux que ça. Voilà. Donc on va ouvrir ça. Hop. Hop, la magie libère Sasuke de son sarcophage, on va dire. Il y a l'air d'avoir une protection ici. Collée. Donc on va enlever ça. Bon, il y a Sasuke qui se barre. Il vient de faire une méga chute, mais ça va. Heureusement, les figurines comme ça sont quand même toujours de qualité assez solide. Donc ça ne risque pas trop de s'écrouler. On va aller la sortir de son petit fourreau en plastique. Donc voilà, je vous la présente comme ceci. Donc elle est franchement super belle. Il y a beaucoup de détails. Voilà, donc c'est en habit, on va dire, post-Horoshimaru. Voilà. Ce n'est pas encore en vêtements avec l'Akatsuki, quand il va bosser pour l'Akatsuki. Mais c'est après avoir tué Horoshimaru, on va dire. Ou pendant, en tout cas, qu'il est chez Horoshimaru. Pour s'entraîner, pour pouvoir aller vaincre son frère, tout simplement. Donc on va sortir les autres petits éléments qui sont ici dedans. Hop, là. Ici, voilà. Donc on a le pied. Et cette tige qui doit se mettre quelque part. J'ai bien une idée, mais ça ne va pas vous plaire. Ah bon, que ce soit son sabre. Attendez, je vais quand même regarder le modèle sur la boîte pour être sûr de ne pas faire de pâté. Ok, en fait, ça va dans, c'est bien, je pense, son sabre. Ça a l'air de se glisser ici derrière, en fait. Donc on va glisser ça dans l'espèce d'interstice qu'il y a ici. Sans tout casser, de préférence. On va faire ça à son aise. Allez. Ça ne m'a pas l'air d'être facile, facile, en tout cas, à rentrer là-dedans. Bon, je vais déjà lui mettre son pied et j'essayerai de refaire ça plus convenablement après. Ah, je suis vraiment une tige. Bon, voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous le cate quand même à peu près. Voilà. J'espère que la vidéo unboxing de Sasuke vous aura plu. Elle est franchement super qualitatif, super belle. Je vous ferai peut-être un petit plan quand elle sera totalement montée debout pour un peu vous montrer à quoi elle ressemble bien finie. En tout cas, on va d'abord finir avec une petite face caméra, comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Donnez-moi votre avis en commentaire, bien sûr. Vous pouvez me suivre également sur Instagram qui se trouve en description. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et moi, j'espère vous retrouver à une prochaine vidéo. Stay tuned, à la prochaine. Bye bye.